Il faut que ça change maintenant. C'est une question de dignité, de justice et de bon sens. En France, dans la capitale mondiale de la gastronomie, assister sans mot dire à la lente agonie de l'agriculture, c'est inacceptable et cela doit cesser. Nous ne pouvons nous résigner à ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui, le sentiment d'isolement et de déclassement, les risques trop grands pour des rémunérations trop faibles, la baisse constante du nombre de paysans. Faut-il s'accommoder de la situation actuelle ? 3,8 millions d'emplois directs et indirects sont en jeu. Une grande diversité de produits et de modes de production. Une expertise agronomique unique au monde. Un modèle mutualiste et coopératif solide. Alors que les besoins alimentaires de l'humanité ne cessent de croître, que cultivons-nous le mieux en France en 2017 ? L'abus du principe de précaution, plutôt que l'investissement et l'innovation utiles à tous. La norme punitive, plutôt que le projet et le contrat. La loi du marché, avant la sécurité alimentaire. Il faudrait revoir nos priorités au sein de l'Union européenne et promouvoir une véritable convergence sociale, fiscale et environnementale. Cela impliquerait de repenser la PAC. Il serait bien temps de réagir, mais nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. Il faudrait être fou pour croire que l'agriculture française peut retrouver sa gloire passée. Fou ou simplement courageux et visionnaire ? Nous, nous croyons au contraire que l'agriculture française peut retrouver sa gloire passée. Il faudrait être fou pour croire que nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. Il serait bien temps de réagir, mais cela impliquerait de repenser la PAC et promouvoir une véritable convergence sociale, fiscale et environnementale au sein de l'Union européenne. Il faudrait revoir nos priorités. La sécurité alimentaire avant la loi du marché. Le projet et le contrat plutôt que la norme punitive. L'investissement et l'innovation utiles à tous plutôt que l'abus du principe de précaution. Que cultivons-nous le mieux en France en 2017, alors que les besoins alimentaires de l'humanité ne cessent de croître ? Un modèle mutualiste et coopératif solide. Une expertise agronomique unique au monde. Une grande diversité de produits et de modes de production. 3,8 millions d'emplois directs et indirects sont en jeu. Faut-il s'accommoder de la situation actuelle ? Baisse constante du nombre de paysans, risque trop grand pour rémunération trop faible, sentiment d'isolement et de déclassement. Ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui, c'est inacceptable et cela doit cesser. Nous ne pouvons nous résigner à assister sans mot dire à la lente agonie de l'agriculture en France, dans la capitale mondiale de la gastronomie. C'est une question de dignité, de justice et de bon sens. Il faut que ça change, maintenant.